Mais début 2009, par le secrétaire général de l'époque Ban Ki-moon, Christopher Ross a donc décidé de jeter l'éponge. Il faut dire qu'en huit ans, l'ancien ambassadeur américain en Algérie puis en Syrie a échoué à relancer le processus de négociation. Sa dernière visite officielle dans la région remonte à plus d'un an, preuve que son influence sur ce dossier sensible était devenue très limitée. Pour l'heure, l'ONU ne confirme pas officiellement cette démission, mais selon un haut responsable des Nations Unies, Jeffrey Feltman, cité par l'agence France Presse, Christopher Ross a bel et bien remis sa lettre de démission à Antonio Gutiérrez. Le nouveau patron de l'ONU doit désormais décider de la suite des événements et de la nomination d'un éventuel successeur à Christopher Ross. Officiellement, il est totalement souverain dans son choix, mais en réalité, l'identité de ce remplaçant devrait être approuvée par toutes les parties au conflit et par les grandes puissances qui supervisent ce dossier, à commencer par les États-Unis. Une chose est sûre, le calendrier est relativement serré pour Antonio Gutiérrez qui doit soumettre le mois prochain au Conseil de sécurité de l'ONU un rapport annuel sur la situation au Sahara, rapport qui doit servir de base au renouvellement du mandat de la Minurso qui expire le 30 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada